Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez ? Bienvenue au live meeting de Labelle Emmaüs et je suis en direct avec Maud Sarda, la cofondatrice et directrice de Labelle Emmaüs. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cet outil, vous avez un chat à disposition, vous pouvez échanger directement avec nous ou même entre vous. Vous avez aussi un onglet questions qui vous permettra de poser vos questions et pour nous ce sera plus facile de gérer ces différentes questions. Vous pouvez même liker les questions que vous préférez pour qu'on puisse les poser en priorité. Le live va se composer d'une première partie où Maud vous présentera en à peu près 15 minutes, on verra selon le timing. Labelle Emmaüs, vous avez une présentation qui apposera en tout cas cette présentation et puis ensuite s'en suivra un temps de questions-réponses. Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez aussi monter sur scène, l'outil le permet. Donc potentiellement, je vous inviterai, vous pourrez accepter ou non l'invitation et monter sur scène pour poser vos questions. On est déjà à pas mal de participants, donc je pense qu'on ne va pas trop traîner. Si c'est bon pour toi Maud, on peut commencer quand tu le souhaites. Ça marche. Bonsoir à tous. C'est parti pour une petite présentation effectivement sur Labelle Emmaüs. Je vais essayer de faire vite pour qu'on ait vraiment du temps d'échange et de questions. Surtout, vous connaissez sûrement l'affiche projet par cœur, donc je n'aurai pas besoin de trop détailler. Alors, Labelle Emmaüs, nos origines sont dans notre nom. On vient du mouvement Emmaüs qui est né en 1949. Petit cours d'histoire avec l'impulsion de l'abbé Pierre que beaucoup d'entre vous connaissent, j'imagine. Le mouvement Emmaüs, c'est quand même conséquent en France. C'est 300 structures juridiques qui sont autonomes les unes des autres. C'est un peu une particularité de notre mouvement associatif. On est très décentralisés. On est présents dans 37 pays. Ça, peu de gens le savent. Il y a Emmaüs International qui regroupe toutes les structures françaises et à l'international. Environ 30 000 acteurs en France, bénévoles, salariés, compagnons, compagnes. 300 000 tonnes de marchandises collectées par an. C'est quand même gigantesque comme activité. On consolide l'activité de ces 300 structures. C'est le deuxième mouvement associatif français après la Croix-Rouge. Alors, l'abbé Emmaüs, dans tout ça, il y a maintenant six ans, j'ai été salariée d'Emmaüs France. J'ai été responsable des structures d'insertion par l'activité économique. Je me baladais un petit peu partout sur le terrain à la rencontre d'une petite centaine de structures, des entreprises d'insertion, des chantiers d'insertion qui font un travail formidable, un maillage fou du territoire. Emmaüs, c'est 450 points de vente partout en France, points de dépôt, points de vente. Forcément, ce qui m'a marquée à l'époque, c'était la grande absente, à savoir la dimension digitale, le web. On était très présents sur le terrain et il n'y avait quasiment aucune présence en ligne à l'époque. Venant d'Accenture dans mon passé de professionnel avant Emmaüs France, j'avais des appétences pour le sujet informatique. Et j'ai proposé au conseil d'administration d'Emmaüs France à l'époque de me confier une année de mission exploratoire pour savoir comment s'y prendre. Parce que ce n'est pas si simple quand même quand ça fait déjà 20 ans qu'Amazon est en place, 10 ans que le Boncoin est présent et que nous, on avait pour tout et pour tout, en termes d'outils informatiques Excel, très peu de connaissances informatiques, de systèmes d'information, pas du tout cette culture-là. Il y avait tout à faire. Donc, une année pour bien étudier le concept qu'on allait proposer aux internautes. Cette fameuse marketplace, je vais vous parler juste après, qui est le premier projet qu'on a lancé. Avant ça, on a créé une coopérative. Donc, la coopérative Labelle Emmaüs, elle est née en juillet 2016 et elle regroupe toutes les parties prenantes. Il y a plus de 700 sociétaires, mais à l'origine, il n'y en avait que 10. Il y avait trois salariés, il y avait Emmaüs France, la tête de réseau, et puis six structures Emmaüs qui allaient alimenter le site. Aujourd'hui, dans ces 714 sociétaires, il y a beaucoup plus de salariés, il y a beaucoup plus de vendeurs surtout, puisqu'aujourd'hui, je vais vous le présenter, il y a plus de 140 vendeurs, structures, pas qu'Emmaüs, mais aussi de l'économie sociale et solidaire au sens large. Et puis, il y a des investisseurs particuliers, des personnes soutiens qui nous ont rejoints à quasiment 600 aujourd'hui. Alors, voilà l'équipe. Ça, c'est vraiment un organigramme à jour. On n'arrive plus à faire rentrer les gens dans le camembert. Il va falloir qu'on trouve une autre façon de présenter les choses. On est 42, on a plusieurs univers, en fait. On a des gens qui travaillent sur la marketplace, on a des gens qui travaillent dans des anthropologistiques. Donc, il y en a un dans le 93, il y en a un deuxième qui est en train de se lancer dans le 47. C'est là que ça déborde en termes de personnes dans le camembert. Il y a des personnes qui s'occupent du fonds de dotation et puis de l'école, bien sûr. Et au centre, il y a plusieurs fonctions de support, la communication, DRH. Alors, notre laboratoire d'innovation à la Belle Emmaüs, c'est ces différents projets. Et on va rentrer dans le détail petit à petit. Donc, la marketplace, premier projet lancé en décembre 2016. Donc, on a quatre ans et demi maintenant, quatre ans et demi de recul. On s'est lancé avec 23 vaillantes structures pilotes. Maintenant, ils sont 142. Comme je vous le disais, ce n'est pas que des Emmaüs. Il y a des structures du réseau Envie, du réseau des ressourceries. Il y a des structures de la Proie Rouge. Il y a Bibliothèque Sans Frontières. Voilà, en fait, de nombreux partenaires de l'ESS nous ont rejoints. On a un catalogue de 1,5 millions de produits référencés sur tous les univers. De la mode à la déco, en passant par la librairie, même du commerce équitable, de la création, du mobilier. On a accueilli 2 millions de visiteurs l'année dernière. Et on espère en accueillir deux fois plus cette année. C'est globalement notre rythme de croissance depuis quatre ans. On double le volume d'activité, l'audience du site d'année en année. Et l'année 2020 a été exceptionnelle à plus d'un titre. Pour nous, en termes d'activité, elle a été très soutenue. C'est sûr que pour les Emmaüs physiques, ça a été autre chose. On a été très inquiets avec beaucoup de voies de fermeture, des espaces de vente. Mais la solidarité à l'intérieur du mouvement a fonctionné. Et la solidarité aussi des Français, puisqu'il y a eu un appel à générosité qui a beaucoup aidé les espaces de vente. On est fiers surtout d'avoir formé 500 personnes éloignées de l'emploi à gérer leur propre type boutique en ligne. Parce que ce sont vraiment les compagnons qui, sur le terrain, les compagnons, les personnes en parcours d'insertion, qui prennent les photos, qui décrivent les produits, qui gèrent les commandes, qui font les colis et qui les remettent au transporteur. Alors, ça, c'est un graphique qu'on ne va peut-être pas voir très bien dans le détail. Là, c'est un peu loin, mais ça vous montre la courbe. En fait, ça va bien. Là, en 2021 aussi, on est content parce qu'on en est quand même à plus 130 % d'activité par rapport à 2020, alors que l'année 2020 était déjà très importante. Donc, ça veut dire que l'appétence des Français pour des solutions aussi alternatives, solidaires et co-responsables en termes de consommation se maintient. Et il y a un, moi, j'en suis sûre, un avant et un après cette crise sanitaire à ce niveau-là, avec cette prise de conscience forte. La plateforme dans le 93, donc cette plateforme, elle fait environ 1500 m2. On l'a lancée en 2018, donc un an plus tard. Elle est agréée entreprise d'insertion. Elle accueille des personnes en parcours d'insertion comme préparateur de commandes, livreur, chauffeur, chargé SAV. Notre activité principale, c'est de récupérer des livres que n'arrivent pas à écouler les Emmaüs, les ressourceries d'Île-de-France. Ils les mettent en vrac dans des bacs qu'on récupère, qu'on trie. On arrive à sauver un livre sur trois, parfois un livre sur deux, en le vendant en ligne. On a 170 000 livres en stock aujourd'hui, qui sont donc en vente sur la belle Emmaüs. Ponctuellement, on fait des collègues de mobilier professionnel aussi en entreprise. Et puis, on faisait beaucoup de locations de mobilier vintage pour le secteur de l'événementiel. Il y a eu un gros coup d'arrêt, évidemment, avec l'actualité. Mais ça va reprendre, on en est sûr. Il n'y a quasiment pas d'offres éco-responsables et solidaires dans ce secteur. Donc, voilà, il y a un gros potentiel avec du mobilier de caractère qui est proposé d'occasion. Une deuxième plateforme se lance. Donc, elle se lance dans le 47. Alors, pourquoi le 47 ? C'est une aventure personnelle, à vrai dire, puisque Thomas, qui est cofondateur avec moi, qu'on a vu en photo au début, il est allé s'installer avec sa compagne à Marmond, dans l'Oté-Garonne. Et puis, on s'est dit que c'était l'occasion de lancer une nouvelle plateforme et de tester, cette fois-ci, un milieu très rural. Après avoir testé un milieu très urbain, dans le 93, notre envie, c'est de faire la même chose que dans le 93, c'est-à-dire s'approvisionner en circuit court, d'aller chercher chez les Emmaüs, dans les ressourceries du territoire, des produits d'occasion qui sont déjà passés par la salle de vente. Entre guillemets, on fait un peu les poubelles des Emmaüs et des ressourceries, mais au sens noble du terme, parce qu'il y a encore plein de choses à valoriser et elles ne peuvent pas tout écouler dans les espaces de vente physiques. On associerait ça avec de la collecte en entreprise, on pourra gérer les fins de série, les retours clients d'entreprise également. Et on aimerait faire ça sur le mobilier, cette fois, et non pas les livres. Et on pense que des plateformes comme ça, on pourrait en créer beaucoup dans l'avenir. Toujours le même modèle, circuit court, on va chercher des produits d'occasion sur une filière de produits en particulier. On les coule par le canal web. Et puis, on crée des postes d'insertion sur cette activité, sur les territoires. Donc, ça se lance à peine, là, une première salariée en insertion a été embauchée. On espère en embaucher sept d'ici la fin de l'année dans ce nouvel entrepôt. L'école, elle s'est lancée encore une année plus tard, donc en 2019. Ici, pas de modèle économique, finalement. On est vraiment sur une école e-commerce inclusive, gratuite, complètement gratuite, pour des demandeurs d'emploi. Donc, on ne s'adresse pas qu'à des personnes accueillies chez Emmaüs ou dans les associations partenaires de notre marketplace. C'est vraiment ouvert largement à tout demandeur d'emploi, plutôt dans le 93, mais ça peut être un petit peu plus large en Ile-de-France. Ce sont des personnes qui n'ont pour la plupart pas le bac, qui ont une grande motivation, beaucoup d'appétence pour le numérique. Et on leur fait suivre des parcours de un mois jusqu'à cinq mois de formation autour des métiers du e-commerce. La particularité, c'est que ces formations, en fait, elles sont animées par des formateurs bénévoles. Donc, ce sont des salariés d'entreprise partenaire. Vous voyez, dans cette diapo, on en a onze, même plus maintenant, et une soixantaine de personnes bénévoles qui peuvent être graphistes, data analystes, développeurs informatiques. Voilà, c'est vraiment tous les métiers de la chaîne e-commerce viennent expliquer leur métier, les technologies qu'on utilise aujourd'hui, former. On fait de la théorie le matin et l'après-midi, on fait de la pratique, puisque les apprenants travaillent sur des vrais cas clients. Ils développent des sites, ils développent des stratégies digitales pour de vrais clients. On est très contents des résultats à ce stade. Ce n'est encore pas beaucoup de personnes qui en ont bénéficié, mais on espère bien essaimer cette école un peu partout en France. En tout cas, ce qui est important à retenir, c'est qu'on arrive sur des métiers du numérique à attirer 49 % de femmes. Donc, ça, c'est vraiment très rare quand même dans les formations numériques et les métiers numériques en général. Et on a quasiment 80 % de sorties positives. Donc, 8 personnes sur 10 aujourd'hui sortent de nos formations avec un stage, un travail, le projet de créer leur propre boutique en ligne. Et on va donc les accompagner d'ailleurs, puisqu'on va créer un incubateur cette année, en septembre. On va l'ouvrir. Cet incubateur, il va accompagner pendant 6 mois les apprenants qui ont le projet de créer leur propre boutique. Et là, en juin, on lance une mini-agence web où on va avoir de vrais clients qui ont besoin de vrais sites internet, de vrais sites e-commerce. Et on va embaucher en parcours d'insertion des apprenants pour être chef de projet web au sein de cette petite agence inclusive qu'on va lancer dans l'école. J'arrive au bout. Le dernier projet, c'est Label Transition. Donc, Label Transition, c'est un fonds de dotation qu'on a créé. Comme on est fiscalisé, on est une entreprise commerciale, on ne peut pas émettre de reçus fiscaux comme une association ou une fondation peut le faire. C'est pourquoi on a créé un fonds de dotation qui est en mesure de le faire, qui peut recevoir des bouts financiers, matériels, de compétences et émettre des reçus fiscaux. Et ce fonds de dotation, en fait, il va recevoir des aides qui sont fléchées ensuite vers d'autres que nous. L'idée, ce n'est pas du tout de financer le fonctionnement de notre coopérative, c'est de réunir des fonds et des compétences, du matériel pour d'autres associations qui ont besoin de soutien dans leur transition digitale. Ce fonds, il a créé… Ah, je vois que je n'ai pas regardé les questions en même temps. Mais je vais y revenir juste à la fin de ma présentation si ça ne vous dérange pas. J'ai fini là, dans une minute. On a lancé en janvier 2021 Tréma. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On a eu pas mal de médias sur cette sortie. Tréma, c'est… Vous pouvez aller sur le site, voir à quoi ça ressemble. C'est le premier site de financement participatif par le don d'objet. Donc voilà, sur Tréma, vous pouvez donner un objet comme vous créeriez une annonce sur le Montpoint ou sur Vinted. Sauf que vous allez décider de financer un projet de solidarité grâce à ce don. Nous, on va s'occuper de modérer votre annonce, de la mettre en vente sur Labelle Emmaüs. Et dès qu'elle est vendue, les recettes vont être fléchées à 100% sur le projet de solidarité. Et ce sont des projets qui sont choisis par notre fonds de dotation et soutenus par ce biais. Voilà, j'en ai terminé pour ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis, ce qu'on fera demain, on espère bien continuer d'avoir un impact de plus en plus fort. Là, je vous ai juste mis une petite info sur notre impact en termes d'émissions carbone, parce que c'est quelque chose qu'on regarde attentivement. Ça ne suffit pas d'avoir un impact social. On veut aussi ne pas faire n'importe quoi en termes environnementaux. environnementaux, il y a beaucoup de critiques souvent sur le e-commerce par rapport à ça. Sachez que notre entrecôt, par exemple, il émet sept fois moins de carbone qu'un magasin physique qui vendrait la même chose, les mêmes produits dans les mêmes quantités. Voilà, beaucoup de choses expliquent, mais je pourrais répondre à vos questions là-dessus si vous voulez par la suite. Et enfin, notre petite projection sur cinq ans. Alors, c'est vrai que maintenant, on est en 2021, il faudrait que je la réactualise. Mais ça vous montre un peu la trajectoire qu'on a suivie, en tout cas jusqu'à présent. Voilà. Merci à tous. Merci, Maud. Du coup, j'ai déjà invité quelqu'un sur scène. Merci, Alexandre, d'être parmi nous. Et bonsoir. On a déjà quelques questions, Maud, mais c'était très clair. Alexandre, le micro est pour vous. Si vous l'avez déjà posé, j'ai vu que vous aviez posé deux questions. Oui, j'ai été venu bien. Merci de me donner la parole. Donc, je vais vous présenter, Alexandre. Je connais aussi bien le milieu de l'insertion pour avoir déjà travaillé au relais. Et je m'intéresse en tant que financeur potentiel. Mais aussi, à titre personnel, j'ai un projet dans la revente de l'évocation aussi sur le TARN. Aussi, pourquoi l'Appel Emmaüs m'intéresse fortement. Et je voulais justement vous poser une question sur le déploiement à venir de l'Appel Emmaüs. Donc, une première chose, c'est savoir est-ce que vous avez prévu d'ouvrir déjà un certain nombre de plateformes sur le territoire national ? Est-ce que vous avez ciblé des zones où vous voyez un manque de type de plateforme ? Et est-ce que vous pensez créer systématiquement vos propres plateformes ? Ou vous vous associez avec des vendeurs que vous avez déjà sur votre plateforme ? Si je parle du monde du livre qui traite dans l'assertion, je pense par exemple à la bouquinerie du Sahar dans le Nord ou au livre vert sur Bordeaux. Donc, comment vous avez géré la relation avec ces plateformes ? Je sais pour avoir travaillé au relais que parfois quand le relais allait s'installer dans une région où Emmaüs était présent, parfois ce n'était pas toujours évident. Est-ce que vous n'avez pas peur de faire l'inverse également ? C'est-à-dire que quand vous avez vous enseigné sur un territoire, la relation avec les associations locales qui travaillent déjà dans le domaine du reemploi, je sais que ce n'est pas forcément de la concurrence, mais que ça peut être vu comme ça. Et deuxième point, justement, en lien avec ça, vous avez mentionné l'acquisition de meubles en circuit court. C'était donc par rapport à cette plateforme du Lot-et-Garonne, à savoir est-ce qu'elle aura pour but de vendre le stock des communautés Emmaüs existantes ou est-ce qu'elle aura son propre fonctionnement en ce qui concerne la collecte et un fonctionnement autonome de la collecte ? Ok, très bien. Super intéressant. Ça se voit que tu as évolué dans le mouvement parce que, fin connaisseur, des difficultés aussi de se développer quand il y a des acteurs en présence et c'est normal. Alors, en fait, dans l'état d'esprit de la Belle Emmaüs, depuis le début, justement, nous, on cherche à être complémentaires. Pour nous, la marketplace, c'est un prolongement en ligne des points de vente. Comme Tréma doit être le prolongement en ligne des points de dépôt, il ne faut pas qu'on aille s'attaquer au même gisement, c'est sûr. Déjà, ce n'est pas simple d'amener quand même dans le monde associatif traditionnel des modèles comme le nôtre. Ça fait peur. On nous associe à Amazon et voilà, alors que nous, justement, on essaie de développer tout l'inverse. Mais oui, il y a beaucoup de craintes, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que vraiment, dans ce modèle de plateforme, on l'a réfléchi pour être très complémentaire et on n'ira jamais, enfin, en tout cas, on n'a pas du tout envisagé comme ça, s'approvisionner en direct par rapport aux particuliers. On va toujours avoir une collecte qui sera complémentaire. Donc, la première des choses, en Ile-de-France, on ne va chercher que des livres que les Emmaüs et les ressourceries vont jeter. C'est vraiment, c'est la benne qui part au recyclage et nous, on ne prend que ça. On n'a même pas de don d'éditeur en neuf parce que ça ne se fait pas en plus dans ce secteur. Ils mettent tout au pilon, voilà, ils ne donnent pas. En revanche, sur le mobilier, on va avoir la même logique. On va mettre des bennes à disposition des conteneurs, à disposition des Emmaüs et des ressourceries qui veulent jouer le jeu. Et ils mettront dedans du mobilier qui soit les encombres aussi, parce qu'il faut aussi un peu vider. Il n'y a pas que des choses qui ne valent pas le coup, en fait. Voilà, ils mettront ça de côté. Et puis, nous, on passera de temps en temps. Et forcément, il y a beaucoup de customisation qu'on imagine, de l'aérogommage pour ceux qui connaissent, pour décaper les meubles. Voilà, le mobilier, ça méritera qu'on ait des étapes de customisation. Mais on va se fournir par d'autres biais. Sinon, ça ne suffirait pas quand même en termes de qualité. Donc là, on va proposer de récupérer des fins de série. Je ne sais pas si vous savez que les lois anti-gaspillage sont en train de se mettre en place. D'ici 2023, les entreprises, les marques ne pourront plus détruire. On estime quand même, le dernier rapport de l'ADEME montre qu'il y a 600 millions d'euros en 2014. Donc, je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui, d'un vendu détruit. Donc, c'est quand même gigantesque qui pourrait aller au secteur de la solidarité comme nous. Voilà, donc on va proposer de récupérer ces invendus pour les vendre en ligne. Et ensuite, on fait aussi du débarras professionnel. Voilà, en entreprise, récupérer du mobilier professionnel pour le vendre en ligne. Après, sur le développement des plateformes, on a en tête de développer un « kit ». Entre guillemets, de plateforme. Et de le proposer à des porteurs de projets dans l'ESS au sens large. Et oui, si ça peut permettre à nos partenaires de l'ESS de se diversifier en termes d'activité. On est tout à fait ouvert à ça. On n'est pas du tout dans un modèle hégémonique où tout doit être développé par la belle Emmaüs. Justement, on pense qu'il faut qu'on se développe très vite tous. L'ESS sur le web, c'est important. Et on ne pourra pas faire ça tout seul. Voilà, en ayant une affiliation forte quand même. Voilà, un modèle de partenariat qui garantisse que les gens se fassent dans le même état d'esprit. Dans le domaine du livre, c'est vrai que vous avez mentionné tout ce qui était déchet. Mais justement, pour avoir un peu étudié la question aussi sur ce que font les bouquineries Emmaüs ou même d'autres associations sur les livres qu'ils ont en magasin et qu'ils proposent à la vente. Moi, j'ai souvent fait le constat aussi que dans les magasins Emmaüs, je vais poser toujours la question, mais pourquoi vous n'avez pas parfois un expert qui passe dans vos dépôts pour justement identifier les belles pièces qui sont souvent dévalorisées. parce que dans le domaine du livre, on voit parfois des difficultés vendues à 1 euro. Alors, c'est des livres qui pourraient valoir parfois 50, 100, 150 euros. Et souvent, on m'a répondu que l'un des soucis, c'est que la plupart du temps, quand ils demandaient à des bénévoles d'un peu valoriser, c'était généralement des professionnels qui avaient pu de servir un peu en premier. Et que donc, ils laissaient un peu tomber ça. Mais aujourd'hui, notamment sur le livre, vous allez voir, c'est très facile avec les outils informatiques à disposition, notamment en un code barre ou en un code ISBN, pour pouvoir imaginer la valeur d'un livre. Est-ce que ces outils-là aussi, vous pensez pouvoir les développer, les mettre à disposition pour mieux valoriser leur stock, qui est souvent mal vendu par manque de connaissances et d'expertise ? Ça, c'est un sujet passionnant pour un mouvement comme Emmaüs, la traçabilité en fait aussi et la valorisation. Il faut imaginer que les Emmaüs aujourd'hui et puis les ressourceries, toutes ces structures traditionnelles, en tout cas dans la vente de produits d'occasion, la plupart n'ont pas de code barre, n'ont aucune traçabilité des produits et elles se mettent à faire de la vente en ligne. Donc, c'est quand même un sacré challenge qu'ils ont réussi à relever, puisque là, pour le coup, la vente en ligne, il faut une traçabilité très fine, une vraie réactivité sur la gestion des stocks. Beaucoup d'informatique et de numérique en support, alors qu'il n'y en a pas du tout dans leurs espèces de vente physiques. Donc, moi, je suis toujours bluffée par cette capacité qu'ils ont eue à s'emparer du e-commerce. Mais c'est sûr qu'on aimerait les outiller beaucoup plus sur la traçabilité, parce que qui dit traçabilité, dit qu'ils pourront vendre demain en ligne et en magasin en simultané, comme le font toutes les grandes enseignes. Et aujourd'hui, malheureusement, ils sont limités, ils ne peuvent pas faire ça, ils sont obligés d'avoir un petit stock à côté pour le e-commerce. Donc, il faut briser le plafond de verre pour eux. Et ça, ça veut dire qu'ils soutillent un minimum et que du coup, on peut leur proposer des outils qui repèrent les objets, des algorithmes, etc. Mais on en est super loin. Il y a encore pas mal de chemin. Oui. C'est bon pour vous, Alexandre ? Oui, oui. Je laisse la place à vous. Merci pour toutes ces questions. Et bonne soirée à vous. Du coup, si on veut prendre la prochaine question, Maud, c'est une question de Fanny par rapport à la manière dont sont accompagnés les vendeurs qui souhaitent vendre sur la marketplace. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Aussi, si c'est eux qui viennent surtout à vous ou si vous avez des partenariats ou alors un petit peu comment ça se passe. Ça marche. Alors, pendant longtemps, il a fallu évangéliser. Donc, c'est plutôt nous qui allions taper à toutes les portes. Et voilà, ce n'était pas simple de convaincre du modèle. Là, très clairement, depuis la crise sanitaire, ça a changé. Il y a une vraie prise de conscience de ce secteur, de la nécessité absolue de se saisir du numérique pour communiquer, pour continuer à exister, pour vendre, pour ceux qui ont cette activité-là, mais aussi pour accompagner, comme il se doit, leurs bénéficiaires, en fait, les personnes qu'ils accueillent dans leur structure. Aujourd'hui, l'exclusion numérique, c'est un vrai sujet. Donc, si les structures associatives ne se mettent pas à cette transition, elles ne seront pas en capacité demain d'accompagner les gens qu'elles aident sur ce point-là. Donc là, maintenant, les structures viennent à nous, très clairement. On a même dû vraiment mettre un coup d'accélérateur aussi, en termes de recrutement dans l'équipe, pour répondre à la demande. Et aujourd'hui, on est en capacité de faire des lancements de nouveaux vendeurs toutes les deux semaines, voilà, en accéléré. Donc, comment ça se passe, en gros, quand ils nous manifestent leur intérêt ? Nous, on demande une position vraiment officielle du conseil d'administration, parce que ce n'est pas un petit projet, en fait, ce n'est pas une lubie. Tiens, on va tester la vente en ligne. Ça va demander de se former, ça va demander d'avoir un local, d'avoir une équipe, d'avoir une régularité. C'est un vrai métier. Et puis, c'est aussi une participation financière, parce que pour qu'ils s'impliquent vraiment dans l'aventure, on leur demande aussi d'être sociétaires de la coopérative. Donc, on ne peut pas vendre sur la Belle Emmaüs sans être sociétaires. Alors, c'est une participation qui n'est pas très élevée pour une structure. C'est 1 000 euros de participation et qu'ils peuvent récupérer s'ils s'en vont. Mais symboliquement, voilà, on fait partie de la même aventure. On n'est pas juste des clients et des fournisseurs. On essaie de défendre, voilà, une autre vision du e-commerce en ligne tous ensemble. Après, ça met deux mois à peu près pour qu'ils se lancent, qu'ils ont cette validation, qu'ils ont leur local, leur équipe identifiée. On va avoir plusieurs étapes de formation. On les forme à la prise de vue des produits. Ça, c'est très important avec un photographe professionnel. On les forme à la rédaction web pour savoir bien référencer, utiliser les mots, savoir sélectionner les produits qui plaisent en ligne. Et puis, tout ça est gratuit, évidemment. On n'a aucune facturation sur l'avant-lancement. À partir du moment où ils se lancent, on continue à les avoir tous les jours, en fait, au téléphone, par chat, etc. Parce que tout le service client, il est centralisé chez nous. On a voulu, justement, avoir cette gestion centralisée pour les aider, les soutenir. Il faut savoir que les standards téléphoniques de ces associations, ils sont débordés, ils ont du mal déjà à gérer. Voilà, ça, donc, on a voulu vraiment les soutenir là-dedans. Et ils apprennent sur le tas. On fait des formations tout au long de leur vie de vendeur sur la belle Emmaüs. Ce n'est pas un lien comme celui d'un vendeur avec n'importe quel marketplace. C'est quand même très familial et coopératif, en fait, puisque la marketplace leur appartient autant qu'à nous. Est-ce que tu aurais des exemples de vendeurs ? Et nous dire aussi si tu as des refus. Est-ce que ça ne marche pas tout le temps ? Quels sont les critères ? Si tu peux nous donner quelques exemples. Ça me paraît évident. Du coup, je n'ai pas détaillé. Mais en fait, nous, on n'accepte que des vendeurs de… Bon, déjà, il faut être de l'USS, mais ça ne suffit pas toujours. On a déjà refusé des structures dans l'USS. Il faut avoir un impact social, environnemental très clair grâce à cette activité e-commerce. Donc, ça doit vraiment être les personnes accueillies dans les structures d'insertion, dans les communautés, doivent être au cœur de l'activité. Il ne s'agit pas de recruter des Bac plus 5 pour rentrer en ligne avec nous, ou que ce soit que des bénévoles, par exemple, qui fassent cette activité. Ça doit être vraiment au profit de la montée en compétence de personnes éloignées de l'emploi. Et puis, il faut être sur des structures qui n'ont aucun enrichissement personnel possible. Donc, ça, c'est… ça en élimine pas mal. On n'a pas de… voilà, on n'a pas de structure commerciale autre que des coopératives, par exemple, du type Scope, comme le Relais, qui vend aussi plusieurs Relais, vendent sur la Belle Emmaüs. Sinon, pour la plupart, ce sont des associations. Top. Du coup, la prochaine question, c'est une question de Célia. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus, du coup, de l'école ? Quel est le taux de sortie positive après une formation avec l'école ? En combien de temps les personnes formées trouvent un emploi en moyenne ? Peut-être que ça sera distingué par rapport au type de formation, puisqu'il y en a trois, il me semble. Oui. Alors, en fait, il n'y en a que deux pour l'instant, puisque la formation en entreprise, on n'a pas encore pu la lancer, vu le contexte. Donc, notre idée, et puis on avait déjà des partenaires pour la lancer, notamment Webel, qui est une très grosse entreprise qui externalise, en fait, le service client, qui gère des services clients pour des marques, était sur le point de lancer avec nous une formation avec à la clé que des CDI. Les 20 personnes qui allaient suivre cette formation, avec un programme vraiment monté sur mesure pour le poste en question, ça a été mis en veille avec le contexte sanitaire. C'est sûr que les boîtes de la tech, du web, ils se sont mis en télétravail complet, ils n'étaient pas très ouverts à du recrutement de ce type de profil en plus, un peu plus atypique que ce qu'ils font d'habitude, que en distanciel. Donc, ça, malheureusement, c'est pour l'instant, c'est en veille, mais on y croit beaucoup parce que c'est un secteur en tension, il y a beaucoup de métiers qui n'arrivent pas à recruter dans le numérique et dans la tech. Donc, sinon, ce qui marche bien, c'est effectivement les prépas, on appelle un peu les prépas au numérique, donc ça, ça ne dure qu'un mois. Là, il y a au moins 8 personnes sur 10 qui suivent ces formations, qui poursuivent sur chef de projet e-commerce, qui est notre deuxième formation, qui, elle, dure 3 mois et qui, ensuite, est suivie d'un stage. Donc, voilà, c'est une sortie positive, disons pas extérieure, mais ils continuent à se former avec nous. Ils rentrent dans une formation qui est quand même plus intensive, parce que 3 mois, voilà, tous les jours, avec des experts du e-commerce à devoir développer un site e-commerce, une stratégie digitale. À la fin, ils ont un grand oral, qui est d'ailleurs ce vendredi, pour la promo qui est en cours. Et ils doivent trouver un stage à la fin. Par exemple, là, la promo qui va faire son grand oral vendredi, aujourd'hui, il y a une personne sur deux qui a trouvé un stage. Donc, c'est un travail qui n'est pas évident, qui est long. Souvent, on continue évidemment à les suivre après la fin de la formation. Mais après, il y a aussi des personnes qui ont leur propre projet de créer une boutique en ligne. Donc, nous, on estime qu'à la fin d'une promotion, on a quasiment 8 personnes sur 10 qui ont une sortie positive. Soit ils vont faire un stage en entreprise qui doit déboucher vers des opportunités professionnelles, soit ils créent leur propre boutique. Et c'est pour ça qu'on va faire un incubateur pour les soutenir dans cette dynamique. Soit il y en a qui trouvent un boulot directement, et c'est encore mieux. Ou de l'alternance, ou de la formation. Donc, en fait, c'est vrai que nous, on a vraiment pris le parti de donner une formation généraliste. Ce n'est pas avec trois mois de notre formation. Généralement, on devient un expert du e-commerce. Et ce n'est pas si facile de se faire embaucher directement comme ça en CDD, CDI. Mais c'est volontaire, parce que ça nous permet de prendre des gens qui sont très loin, qui n'ont pas le bac. Et ça, il y a très peu de formations qui le font, quasiment aucune d'ailleurs. On prend des gens qui sont très loin, et on les amène à définir un projet professionnel beaucoup plus précis. Et donc, on a une bonne partie qui ensuite vont chez Simplon, chez Connexio, chez Social Builder, chez Origami. Voilà, des formations qui sont dans le développement et le e-commerce, mais qui sont un peu trop élevés, même s'ils sont inclusifs aussi. Mais c'est un petit peu trop élevé pour le public que nous, on accueille. J'ai essayé d'inviter Vincent sur scène, mais ça n'a pas fonctionné. En tout cas, si Vincent veut quand même nous rejoindre. Ah si, c'est bon, on est bon. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Oui, j'avais posé deux questions. La première était très pratique. Est-ce que la présentation de Maud, on pourra la récupérer par la suite ? Elle est déjà disponible sur la fiche projet de l'ITA.co et en téléchargement, dans l'onglet opération. Vous pouvez la trouver et la télécharger. Pour ça, il faudra, je ne sais pas si vous avez un compte sur l'ITA, mais il faudra avoir un compte sur l'ITA. D'accord, impeccable. Et sinon, je voulais savoir, la levée de fonds l'ITA, elle va contribuer à financer quelle partie de votre activité ? Parce qu'en fait, c'est extrêmement divers et je voulais un peu plus de précision là-dessus. Merci. Alors, en fait, cette souscription, elle va surtout nous aider à consolider nos fonds propres parce qu'on est une start-up sociale dans notre façon d'appréhender les modèles économiques. C'est-à-dire qu'on a perdu environ 1 million d'euros sur les trois premiers exercices avec trois déficits cumulés. On a perdu 400 000 euros la première année, la même chose la seconde. Et la troisième, on a réduit. On était à 150 000 euros. Et là, 2020, quatrième exercice, nous sommes à l'équilibre. Donc, c'est champagne parce que, même si on fait un tout petit bénéfice de 23 000 euros sur un budget global de 1,7 million, pour nous, ça veut dire que le pari, en fait, il est à moitié gagné. On a prouvé qu'on peut rentabiliser un modèle comme celui-ci en se libérant petit à petit des subventions. On a quand même été très dépendants de subventions jusqu'à présent, très clairement. Nous, on a eu, en fait, il y a eu la souscription au capital, il y a eu des subventions d'investissement, beaucoup par les collectivités, et puis de l'endettement. On a fait des titres participatifs, des choses comme ça, d'ailleurs, avec aussi Nippon. Donc, maintenant, il nous faut, voilà, reconsolider nos fonds propres après ces déficits successifs, nous donner toujours la capacité d'investir, parce que ce n'est pas avec 23 000 euros de bénéfices qu'on va encore pouvoir investir avec nos fonds propres, tout en évitant de l'endettement supplémentaire, parce que, voilà, on en a déjà un petit peu. Voilà, c'est un volant de trésorerie pour investir, en consolider les fonds propres, en donner une meilleure tête à notre bilan. Et puis, ça se fait de la meilleure des façons, en fait, par la participation au capital, avec des personnes qui rentrent aussi vraiment dans l'aventure, avec nous. C'est un autre rapport. OK, merci. C'est bon pour vous, Vincent ? Oui, impeccable, merci. Bonne soirée à vous. Merci. Puis, plus largement, au final, ça servira à financer les investissements dans toutes les activités. Le changement d'échec global, oui, c'est bien de la marketplace que de le développement de nouvelles plateformes, dans tous les projets, les cémages de l'école. Du coup, moi, j'ai une autre question qui est revenue par certains investisseurs qu'on a eus déjà, qui étaient intéressés par Label Emmaüs. Est-ce que vous pouvez détailler la différence entre Label Emmaüs et Label Plateforme ? Les personnes, on a l'impression que c'est un petit peu Label Plateforme, c'est l'extension de la marketplace. Est-ce que tu peux nous détailler les différences et comment ça s'articule ? Et pourquoi avoir distingué, en fait, les deux activités ? Oui. Alors, nous, on aime bien les déclinaisons avec Label. On en a fait plein. Label École, Label Plateforme, Label Transition. Les gens, ils n'y comprennent plus rien. Mais, en fait, nos plateformes logistiques, elles sont à la fois intégrées à la marketplace, puisque, en fait, on est vendeur parmi les vendeurs. Donc, notre plateforme, dans le 93, elle vend ses livres sur Label Emmaüs, comme demain, la plateforme, dans le 47, vendra son mobilier sur Label Emmaüs. Mais ils peuvent avoir d'autres sources de vente. Sur les livres, très clairement, on ne peut pas faire que vendre sur Label Emmaüs parce que c'est un monopole très, très fort d'Amazon. Et notre modèle ne serait pas rentable si on n'avait pas d'autres circuits d'écoulement. Donc, on vend aussi nos livres sur Amazon, sur la FNAC et sur Label Emmaüs. On vend, voilà, la plateforme, elle est cool, on va dire, à peu près 20 % des livres sur Label Emmaüs. Et le reste, c'est sur les autres marketplaces. Et on aimerait bien à terme être indépendant, évidemment, de tout autre marketplace. Voilà. Donc, c'est, en fait, c'est la même structure. Enfin, je veux dire, c'est la même équipe. On est même dans les mêmes locaux. D'ailleurs, les bureaux de la marque LV sont au-dessus de l'entrepôt. Donc, on mange ensemble à midi. Enfin, voilà. Mais c'est des activités qui sont intégrées tout en étant assez autonomes les unes des autres. Ok, c'est très clair. J'ai une question de Romain qui demande la stratégie de développement pour Label Emmaüs. Quel objectif à moyen, long terme ? Peut-être à 5 ans, 6 ans. Alors, quand on se projette, voilà, à 5-6 ans, aujourd'hui, alors la stratégie pour la marketplace, c'est de devenir un site de référence, tout simplement. Donc, c'est vraiment avoir une croissance soutenue en termes d'audience. Et là, on a été heureux parce qu'on a été classé par Capital, numéro 5, dans les sites généralistes, en fait. Donc, devant nous, il y a Cédiscount, Amazon, Rue du Commerce, je ne sais plus quel est le quatrième. Et puis, Label Emmaüs. Donc, incroyable, on se retrouve là-dedans. Donc, ça montre que, voilà, on commence à avoir une belle notoriété et puis que le site, en termes de satisfaction client, visiblement, est au niveau. Donc, nous, on voudrait vraiment que ça soit un réflexe, en fait, à la tête des gens. Je veux acheter différemment. Je veux que c'est du sens, que c'est de l'impact. Je vais voir sur Label Emmaüs. Si je ne trouve pas, je vais voir ailleurs. Mais bon, je vais déjà regarder là. Donc, ça se traduit par des millions et des millions en plus de visiteurs et de transactions. Et puis, de vendeurs aussi. Aujourd'hui, on en a 140, mais des structures qui font du réemploi, il y en a des milliers. Donc, il y a encore un gros potentiel. Ensuite, sur les entrepôts, d'ici 5, 6 ans, on aimerait en avoir ouvert au moins 3 ou 4 de plus. Alors, explorer d'autres filières de produits. Il y a sûrement des choses à faire sur le jouet. Il y a sûrement des choses à faire sur la vaisselle. Il y a des choses que jettent encore beaucoup, les Emmaüs et les ressourceries, parce qu'elles reçoivent beaucoup de choses. Elles ne peuvent pas tout écouler dans le physique. Et il y a de la demande sur Internet. Et puis, d'école, on aimerait les s'aimer dans d'autres territoires. Voilà. Donc, si on pouvait associer à chaque plateforme une école, ce serait chouette. Ils pourraient partager des locaux. Et puis, voilà, c'est un peu les mêmes partenaires, finalement, sur les territoires. La direction du travail, les collectivités. On est autour de la création d'emplois, de la formation professionnelle. Donc, il y a un vrai sens à associer ces deux projets ensemble. Et puis, Tréma, c'est le dernier né. Donc, on espère bien que demain, on soit une vraie alternative au bon coin, à Vinted. Les personnes ont le réflexe aujourd'hui de vendre en ligne entre particuliers. Et quelquefois, on en oublie un peu que c'est le don à Emmaüs, notamment, qui finance toute l'action sociale de ce mouvement. Il ne faut pas que les personnes l'oublient. Sinon, Emmaüs, qui ne se finance que comme ça, d'ailleurs, que par la vente des objets d'occasion, ne pourra plus faire ce qu'ils ont pu faire depuis 70 ans. On ne t'entend pas. Jamais oublié. Ça rejoint une question qu'on a eue. Alors, je n'ai pas le prénom, mais quelles sont les relations avec la fondation Emmaüs et Solifap ? Quelqu'un qui a dû investir dans Solifap, peut-être ? Ah oui, il y a eu une campagne sur l'État, c'est vrai. C'est ça. Alors, tout le monde s'y perd dans la galaxie Emmaüs, c'est normal, c'est compliqué. La fondation Abbé Pierre, qui a créé Solifap, l'outil financier, foncière, au service de leur projet, c'est une des 300 structures Emmaüs qui est affiliée à la tête de réseau Emmaüs France, comme la belle Emmaüs Lé, comme la communauté d'Emmaüs Angoulême, comme Emmaüs Solidarité, qui est un très gros acteur de l'hébergement d'urgence à Paris, comme... Emmaüs Défi. Emmaüs Défi, Emmaüs Connect. Connect, oui. Et donc, il y a une très grande variété d'actions dans ce mouvement de structure, et il y en a qui sont très très gros, et d'autres tout petits, voilà. Mais on se retrouve tous en Assemblée Générale chaque année, là c'est le 31 mai, et on a tous une voix, voilà, symboliquement, la fondation Abbé Pierre a une voix, quand le petit comité d'amis, avec 10 bénévoles, au fond du Jura, on a une aussi. La vraie force de la coopérative. Et de l'associatif aussi, en termes de gouvernance et du partage de décisions. On a une question encore de Alexandre, qui nous demande, sur quel type de porteur de projet souhaitez-vous vous appuyer ? Quel est le kit que vous avez mentionné précédemment ? Ah oui, le kit pour... Oui, pour les accompagner. Il n'est pas encore fait, ce kit, mais disons que s'appuyant sur, capitalisant sur l'expérience en Ile-de-France et dans le 47, on aimerait faire une sorte de mode d'emploi, de lancement de plateformes e-commerce dédiées au réemploi et à l'insertion. Vraiment breveter un peu le concept et donner les clés aussi de réussite d'un projet comme ça. À quelle porte taper pour trouver les subventions de démarrage ? Comment fonctionner avec les partenaires sur le territoire ? Comment vendre en ligne ? Quel type de produit ? Etc. Donc, ça voilà, c'est quelque chose que... On ne sait pas encore si ça sera terminé d'ici la fin de l'année, c'est sûr. Après, sur quelle modalité on va le diffuser aux autres réseaux, à des porteurs de projets, ça ne s'est pas encore défini. Mais il ne faut pas qu'ils hésitent à me contacter en direct s'il y a un intérêt aussi pour le lancement de projet. Du coup, on a la question de Mano là qui reprend un petit peu ce que disait Alexandre au préalable par rapport à la nécessité de valoriser certains objets reçus par Emmaüs. Quelles solutions, en fait, vous envisagez pour pallier à cette problématique-là inhérent à la vente de seconde main ? Ok. Donc, comment... Comment léguer toujours les Emmaüs à mieux valoriser les produits, à mieux repérer ces produits ? À défendre le prix en soi. Oui, en fait, l'Abel Emmaüs, c'est déjà une solution en soi. C'est-à-dire que nous, c'est comme ça qu'on l'a amené au mouvement Emmaüs en disant l'objectif n'est pas de piquer les acheteurs locaux, ceux qui viennent dans vos espaces de vente, ni d'être sur le même type de produit. C'est d'essayer de mieux valoriser certains produits qui ne trouvent pas preneurs localement ou qui méritent aussi d'être vendus peut-être un peu plus chers et de ne pas être bradés ou de ne pas aussi... Enfin, c'est connu, il y a des brocanteurs qui font la queue avant l'ouverture des espaces de vente Emmaüs. Donc, l'idée, c'est aussi que cette plus-value, ce soit Emmaüs qui la fasse, en fait, au bénéfice de son projet social. Et donc, quelque part, grâce au canal de vente en ligne, il y a déjà pas mal d'objets que maintenant, ils repèrent un petit peu mieux ou qu'ils savaient déjà repérer parce qu'il y a plein d'expertise chez Emmaüs sur les objets. C'est juste que quelquefois, il n'y a pas les acheteurs. Et donc là, avec la vente en ligne, ils peuvent déjà mieux valoriser plein de produits. Après, ça passera par des solutions informatiques, un petit peu comme j'expliquais en réponse à Alexandre. Voilà, c'est une fois que ça va un peu mieux s'informatiser dans les structures Emmaüs. Il faudra bien qu'on y arrive. On pourra mieux valoriser aussi, mieux repérer les objets. Sur le livre, c'est une évidence parce que le livre a un code bar, enfin, un code USBN et qu'il y a plein d'applis aujourd'hui où on scanne le code et ça nous donne une valorisation sur Amazon, je ne sais quoi. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent dans les briques à braques et voilà, ils ne sont pas gênés. ils flashent les codes USBN et ils décident comme ça s'ils vont l'acheter ou pas en regardant directement la plus-value qu'ils vont faire sur Amazon. C'est difficile à empêcher ce type de pratique. C'est aussi le jeu de l'activité. C'est aussi le jeu parce que je pense que les Emmaüs sont aussi attachés à garder une politique de prix très basse parce que on s'adresse d'abord à des gens dans le besoin et si dans le lot, il y a des superbes affaires, c'est aussi l'attrait d'aller chez Emmaüs, de chiner, de trouver la pépite et ça, ils l'acceptent en fait. Ils partent du principe le bon prix, c'est celui auquel ça va se vendre et puis voilà. Il faut qu'on s'améliore sur certaines choses et en même temps, je pense qu'il faut garder cette tradition aussi du plan Emmaüs. Avant de conclure ou je vais peut-être reprendre en tout cas les conditions de l'investissement, les raisons pour investir et un petit peu détailler la relation qui unit l'ITA et la belle Emmaüs puisque c'est une relation qui dure depuis quelques années maintenant, on est assez fiers. Est-ce qu'on n'a pas beaucoup parlé de communication et moi, je serais assez curieuse de connaître, avoir des pistes sur la prochaine campagne de com. Je sais que vous avez fait des belles campagnes précédemment. Peut-être si tu pouvais mettre en valeur un peu le temps de travail que vous avez fait pour vous dissocier justement d'acteurs comme Amazon ou des pratiques telles que les soldes. Je sais que vous avez fait des belles campagnes par rapport à ça. Savoir des pistes sur la prochaine, moi, j'ai hâte. Oui, c'est vrai qu'on a eu la chance de se faire accompagner systématiquement en pro bono par de très belles agences de com, notamment BrainSonic qui nous a fait deux magnifiques campagnes. Effectivement, il y a eu La Belle Action, où il y avait des influenceurs importants qui communiquaient sur La Belle Emmaüs. Et puis, le Hack Friday, où on s'est baladé avec un petit portique comme ça devant les boutiques dans le marais qui disait « existe aussi en version solidaire et éco-responsable sur La Belle Emmaüs ». Voilà, ça a montré les vêtements en boutique. Bon, ça a bien marché. Ça nous a effectivement… Le Hack Friday, déjà, nous a bien mis de l'autre côté. Voilà, évidemment, qu'on n'allait pas faire le Black Friday. Mais on a essayé… Nous, on essaie toujours de communiquer de façon positive. en fait, c'est… Voilà, des alternatives existent, c'est possible, qui… Des alternatives qui sont ludiques, qui sont satisfaisantes. Voilà, on n'est pas sur un côté trop moralisateur. On prend toujours un angle très positif. Il y a eu, effectivement, la campagne des contre-soldes. Donc, voilà, ça, c'est… Ça y est, c'est acté dans notre… Dans nos pratiques. On s'est complètement détachés des temps forts de merchandising, en fait, qui existent pour tout enseigne. Ça n'a pas été une décision simple à prendre parce que c'était… Pour nous aussi, les soldes, c'était quand même le temps fort en termes de vente dans l'année. Donc, voilà, on a décidé de ne plus faire de soldes. On a fait une belle campagne qui s'appelait « On solde le monde d'avant ». C'était juste après le premier confinement. Et depuis, pendant les soldes, ça nous arrive de proposer une braderie, voilà, juste sur 3-4 jours parce qu'on a aussi des fins de stock à écouler, des vrais fins de stock. Pas des choses qui sont produites en Chine pour exprès pour les soldes. Et ça marche très bien, même si on a pris le contre-pied, finalement, ça marche encore mieux qu'avant. Alors, pas de campagne encore en vue, à vrai dire, mais on est de nouveau en lien avec BrainSonic pour essayer de faire quelque chose, effectivement, dans les mois qui viennent et je leur fais confiance pour nous trouver encore un super concept. Eh bien, hâte. Du coup, je vois qu'il y a juste une dernière question, mais elle est plus liée aux conditions, donc je vais pouvoir les redire, surtout sur la sortie aussi. Je pense que c'est une question qui va revenir tout au long de la levée de fonds. juste pour rappel, pour nous, les quatre points essentiels pour les raisons pour investir sur Label Emmaüs, il y en a quatre principales. La première, c'est la preuve de concept qui a été faite. Je pense qu'on a commencé à collaborer en 2017, si je ne me trompe pas, Maud. On a vu l'évolution de Label Emmaüs, on a vu d'où vous êtes partis, on a vu où vous êtes aujourd'hui et on voit à peu près où est-ce que vous pourrez être dans quelques années. En tout cas, en quatre ans, vous avez pu développer, vous avez su développer quatre activités différentes et vous avez l'air de continuer sur cette lancée et en 2020, c'est plus d'un million de produits qu'un million un et maintenant, vous êtes à un million cinq de produits d'occasion qui étaient en vente sur la marketplace. Tu l'as dit, vous avez aussi atteint l'équilibre. C'est une vraie satisfaction et je pense que c'est un point essentiel en tout cas sur une des raisons pour investir. L'autre point essentiel, c'est cet impact social qui est inhérent à l'activité et qui est dans l'ADN d'Emmaüs. La coopérative a lu contre l'exclusion et ça a été très bien fait aussi d'aller sur le segment du numérique qui est une activité à forte valeur ajoutée en termes d'insertion et de métiers proposés. Maintenant, par rapport à tous les métiers d'insertion qui sont proposés, il y a une vraie valeur ajoutée et une formation diplômante et en quatre ans, vous avez pu former 550 personnes donc c'est impressionnant. Voilà, l'autre impact, c'est aussi environnemental, on le répète pas, enfin on le répète assez, les commis circulaires, ça permet d'éviter beaucoup de gaspillage et la vente en ligne aussi, ça permet aussi de diminuer l'empreinte environnementale. Et ensuite, l'autre point important, c'est une communauté large et engagée, derrière la belle Emmaüs, il y a le réseau aussi et puis ça permet aux sympathisants d'Emmaüs d'avoir de nouvelles formes d'engagement avec le label. Donc tous ces points font que, en tout cas nous, on est très contents de proposer la belle Emmaüs aujourd'hui. Sur les conditions, donc on est en part sociale puisque c'est une coopérative, les parts sociales, c'est un petit peu différent en termes de fonctionnement par rapport aux actions qui sont peut-être un peu plus connues par une partie de notre communauté mais peut-être que Maud, tu as des choses à dire sur aussi cette organisation et cette gouvernance sous forme de coopérative qui permet en tout cas une voix, une personne, une voix, comme tu l'as dit précédemment, je pense que c'est une façon, enfin, c'est vraiment un point important en termes de partage de gouvernance aussi. Oui, oui, tout à fait. Alors, en fait, ça dépendra un petit peu de l'appétence des uns et des autres. Donc, peut-être que certains d'entre vous seront intéressés par, voilà, l'investissement en tant que tel, l'impact qu'on va pouvoir générer avec cet investissement sans pour autant vouloir participer à la vie de cette coopérative et d'autres vont être intéressés à suivre les assemblées générales. Donc, là, typiquement, le 15 juin, on a notre assemblée générale. On fait tout à distanciel. Donc, tout le monde peut suivre. Donc, ça dure deux heures. On ouvre les votes aussi en amont. Donc, ce sont des votes électroniques. Ce n'est pas compliqué en soi. Voilà, j'ai une fois par an. Et puis, sinon, nous, on envoie tous les trimestres au minimum une lettre d'info aussi aux sociétaires sur nos actus. et puis, plus y affinités, j'ai envie de dire. Donc, on propose pas mal de formules pour devenir ambassadeur, pouvoir communiquer à travers ses réseaux sociaux, mais ses réseaux aussi amicaux, des outils, voilà, pour ceux qui ont envie d'aider. Labelle Emmaüs a gagné en notoriété et en client, également. Voilà, donc, un petit peu et il y a des commissions thématiques pour ceux qui sont intéressés, je ne sais pas, plus par l'impact carbone ou d'autres thématiques. Donc, c'est aussi ça qu'on propose, en fait. C'est de vivre avec nous l'aventure un petit peu à la carte. Après, sur les conditions, ça, c'est 25 % de déduction. Ça y est. Oui, on a la bonne nouvelle. 25 % de déduction sur l'IER en laissant les avoir pendant 5 ans dans notre capitale avec la possibilité, évidemment, de les récupérer au bout de 5 ans. Voilà. Même avant, d'ailleurs. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des personnes qui étaient en difficulté, qui avaient besoin de récupérer aussi leur avoir. Bon, elles font une croix sur la déduction dans ce cas-là, mais c'était... Moi, j'ai déjà fait des remboursements anticipés. Avec une lettre envoyée au préalable. Après, la logique, c'est de bien sûr garder 5 ans pour avoir la réduction. Et c'est aussi que les demandes, elles ne se fassent pas toutes en même temps. Donc, ça va être dans l'ordre d'ancienneté et pour ne pas mettre à mal la structure. Mais les nouveaux sociétaires, de manière schématique, permettent la sortie des anciens. Et c'est un roulement aussi. C'est comme ça que fonctionnent généralement les coopératives comme l'Abel Emmaüs. Donc, voilà. Il n'y a pas de sortie généralisée à 5 ans. Ça sera sur demande et dans la mesure où ça n'impacte pas la pérennité économique de la structure. Donc, c'est sous validation du directoire. Donc, voilà comment on sera organisé. Mais bon, l'avantage financier, il est essentiellement, enfin, il est uniquement sur la réduction fiscale à 25 %, qui est effective depuis une semaine maintenant. et puis, du coup, pas de revalorisation de la part sociale. À ce stade, c'est sûr qu'on n'a pas défini de revalorisation parce que, pour l'instant, on est sur des tout petits bénéfices. Mais voilà, le fait est que quand on va en avoir de plus importants et c'est vraiment ce qui est prévu dans les 5 ans qui viennent, en fait, le modèle de marketplace arrivant à l'équilibre, ça veut dire qu'il va commencer à pouvoir être rentable. Donc, voilà. C'est aussi en Assemblée Générale, tous les sociétaires réunis et donc, y compris les investisseurs, décideront de ce qu'ils font des bénéfices et peuvent tout à fait décider d'une répartition. Voilà. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça ne s'est jamais fait et on ne l'a pas prévu, en tout cas, pour, on va dire, cette année et l'année prochaine. Ça, c'est l'évolution d'une structure. Au final, c'est, voilà, devenir sociétaire, c'est de suivre cette évolution et je pense que ça peut être passionnant. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu voulais ajouter des choses, Maude, mais en tout cas, on a peut-être une dernière question pour la route d'Alexandre qui dit « Vous n'avez pas d'obligation de réinvestissement du bénéfice dans la structure ? » Ah, si, si, tout à fait. Alors, une SIC, c'est 57,5 % obligatoire. Aujourd'hui, nous, on a vraiment pris le parti de réinvestir les 100 %. Donc, c'est notre... Aujourd'hui, c'est ce que les sociétaires soutiennent comme orientation. Voilà, est-ce que demain, ce sera différent ? Ça, je sais, ce ne sera pas moi qui le déciderai toute seule, mais ce sera tous ensemble. Je pense qu'on peut finir sur cette note-là. Pour rappel, du coup, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de Lita et sera disponible dès demain. Donc, pour ceux qui ont loupé le début ou la fin, tout sera possible de revoir. Merci beaucoup, Maude. C'est un plaisir. Et puis, bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir.